De l'autre belle affiche de cette deuxième journée, le déplacement du PSG Arsenal avec une équipe parisienne. José, sans Kylian Mappé, quel peut être le statut de cette équipe parisienne sur cette saison de la Ligue des Champions ? Favoris ? Outsider ? Outsider, largement outsider. Il y a une continuité au niveau de l'entraîneur, bien évidemment. Il y a une philosophie qui est mise en place, mais vous avez perdu quand même un joueur majeur qui vous marquait, peut-être pas en Ligue des Champions, mais dans le championnat, qui faisait peur aux adversaires, une quarantaine de buts par saison. Sans lui, c'est quand même différent. Ils ont un Barcola qui monte en puissance, collectivement. C'est un outsider, mais qui aura du mal quand même. L'objectif, c'est d'atteindre le dernier carré. Je pense que franchir cette marche-là, cette année, ça me paraît compliqué encore pour le PSG. En face, la semaine prochaine, ce sont les Gunners d'Arsenal qui sont repartis avec le nul de leur déplacement sur la pelouse de la Talenta en Ligue des Champions. Ils sont passés tout près de l'exploit sur la pelouse de Manchester City. Cédric, votre sentiment sur ces Gunners, à la fois costaud à Manchester, mais aussi inoffensif à Bergam ? Oui, c'est une autre compétition. Ça fait longtemps qu'en championnat, ils arrivent à regarder dans les yeux Manchester City. Ils tiennent la dragée haute. En Ligue des Champions, on a l'impression qu'il y a un petit plafond de verre pour les hommes d'Arteta, pour son staff et pour les joueurs. Donc, il va falloir travailler. J'espère que Paris ne va pas en faire les frais. Est-ce que le PSG est outil pour battre l'Arsenal? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Arsenal PSG. Mais afin de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es sujet de contenu, si tu es de contenu, te parle. N'hésitez pas à t'abonner, d'archiver la cloche, d'identification. De toute façon, pour nous remarquer la prochaine vidéo qui va arriver, c'est la chaîne, c'est pour nous partir. Alors, est-ce que ce PSG est outil pour battre l'Arsenal? Le PSG a battu, ils ont battu Rennes en championnat, 3 buts à 1 avec un Bacola. Un Bacola qui a été vraiment très intéressant. Il a marqué dans les deux buts, doublés de battre de Bacola et un but de Lintanguini. Un PSG qui a littéralement dominé son adversaire. Un PSG qui a eu de la position. Un PSG qui s'est créé beaucoup d'occasion. Le petit bémol, c'est que le PSG a concédé aussi beaucoup d'occasion. Le PSG a encaissé. Le PSG, c'est 12 étiges parmi lesquels syndicat. Donc, en termes d'occasion concédé, le PSG défensivement, c'est friable. C'est friable défensivement. Et en plus de cela, le poste de numéro 9, pour moi, il y a un souci. Le poste de numéro 9, pour moi, il y a un souci. C'est admissible qu'avec tout l'argent que le PSG a, ils n'ont pas pu remplacer Tijan Mappé. Pour moi, Lin Kangin, Mako Asensio, pour moi, c'est léger au traître au niveau. C'est léger au traître au niveau, les gars. Parce que lorsque tu veux peut-être comparer l'effectif du PSG à celui d'Arsenal, pour moi, il n'y a pas photo. Arsenal est au-dessus en termes de talent intrinsèque. Arsenal est au-dessus, même dans la qualité de jeu. Arsenal est au-dessus, même en termes de régularité. Arsenal perd très peu de matchs. Arsenal rivalise avec le Manchester City. Arsenal perd très peu de matchs, les gars. Donc, moi, je pense vraiment qu'Arsenal est le favori. Arsenal est le favori. Ça sera très compliqué pour le PSG, les gars. Ça sera très compliqué pour le PSG. Le PSG, lorsque moi, je vois les attaques-là, la taille-là est léger. La taille-là, pour moi, c'est trop léger au traître au niveau. Je n'ai rien contre Lin Kangin. Je n'ai rien contre Lin Kangin. Mais est-ce que Lin Kangin peut bouger des garçons comme le Saliba ? Pour moi, Saliba, c'est top 2, top 3. Le PSG est le meilleur défenseur du monde. Est-ce que Lin Kangin peut bouger des garçons comme le Saliba ? Est-ce que Lin Kangin peut bouger des garçons comme le Saliba ? Le PSG qui est souvent friable sur les coups-pays arrêtés. Arsenal est très fort sur les coups-pays arrêtés. Arsenal est très très fort sur les coups-pays arrêtés. Donc, moi, je vois très mal le PSG aller s'imposer sur la pelouse d'Arsenal, les gars. Je vois très mal le PSG. Pour moi, Arsenal est supérieur. Arsenal est supérieur. Mais c'est un choc. Et c'est un match. Sur un match, tout est possible. Mais en termes de talent intéressant pour moi, Arsenal est au-dessus. En termes de qualité de jeu pour moi, Arsenal est au-dessus. Mais sur un match, tout peut se passer. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche, de la notification pour ne pas remarquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Tchau, tchau.